Bonjour, bienvenue dans la série sur la masse. Alors c'est Newton, encore lui, qui avait compris que tous les corps s'attirent en fonction de leur masse. Donc tous les corps, les planètes, les objets, les pommes, les caisses, tout s'attire avec une certaine force d'attraction. C'est la loi de l'attraction universelle. Ainsi, si une pomme tombe d'un arbre, c'est simplement parce qu'elle est attirée par la Terre. Et une planète tourne autour du Soleil, ou la Lune autour de la Terre, parce qu'elle est attirée par le Soleil. Et si elle ne tombe pas dans cette horrible fournise qu'est le Soleil, c'est grâce à sa rotation, grâce à son mouvement orbital. Celui-ci provoque une certaine force centrifuge, qu'on ressent quand on est dans un manège, par exemple, ou une voiture qui tourne, et permet cet équilibre autour, qui donne une rotation autour du Soleil, ou la Lune autour de la Terre. Cette attraction, c'est une force, donc c'est une action qui a une conséquence, donc c'est une force qui agit sur les objets. Par exemple, la force qui est exercée, donc si on a le sol, une caisse, notre caisse de la dernière vidéo, celle-ci exerce une force sur le sol, et la Terre exerce une force sur la caisse, que l'on appelle le poids. C'est aussi la force que l'on va ressentir si on doit porter cette caisse, ou si on la pose sur une balance, etc. Cette force est dirigée vers le bas, ou plus exactement, c'est elle qui définit le bas, c'est-à-dire qu'elle est dirigée vers le centre du corps qui attire, ici, vers le centre de la Terre. Donc, si on pose deux caisses, l'une sur l'autre, deux caisses identiques, simplement, le poids va être multiplié par deux. Quand on les pose côte à côte, elles ont chacun leur poids, on les met ensemble, le poids est le double. Donc, on a à nouveau cette proportionnalité, qui nous permet d'affecter cette propriété, une masse à la caisse, une masse appelée masse pesante. Elle est associée au corps, chaque objet a une masse pesante différente, elle est proportionnelle à son poids, en un lieu donné. Une auteur a découvert la loi qui relie les masses pesantes à cette force d'attraction, la loi de l'attraction universelle. Donc, si on a deux corps de masse, M et M', la force d'attraction sera G M M' sur R². Je vais vous expliquer, c'est donc G fois M fois M' sur R². Et R², c'est rien d'autre que R fois R. Le carré est une abréviation. Ceci, c'est simplement R fois R. Et R est la distance entre les corps, ou plus exactement, entre les centres des corps, ce qu'on appelle le centre de masse. Donc, le centre des corps qui lie la distance entre les centres des corps. G est une constante, une constante universelle. C'est la constante de gravitation universelle, qui est très petite, et qui est la même pour tous les corps, quels qu'ils soient. Notons que si la distance, à cause du carré, si la distance double, alors, à cause du carré, la force est divisée par 4. Si la distance est multipliée par 10, la force est divisée par 100, 10 fois 10. Enfin, la force est dirigée, si je n'ai pas vu la flèche, la force est dirigée de centre à centre. Donc, si on a deux corps massifs, M, M', leur centre, la distance ici est R, celui-ci subit la force F, dans le sens dirigé vers l'autre masse, et celui-ci subit la même force dirigée dans l'autre sens. Ce qui veut dire que, si la caisse a un poids, elle exerce la même force, le même poids, à la terre qui est atterrie vers l'eau. Bien entendu, cette force, ce poids, a une importance pour la caisse, qui n'est pas très grosse, pas très massive, alors que la terre est gigantesque, elle est colossale, sa masse est énorme, et donc, la force, ce poids de la caisse, la force qui est appliquée sur la terre, est minime par rapport à la terre, qui ne va pas infrimir. Puisqu'on parle de la terre, celle-ci a une certaine masse, grand M, qui est évidemment très grande, énorme. On a pesé la masse de la terre, par diverses méthodes, et on a obtenu une masse qui se chiffre en milliards de milliards de tonnes. La terre est très grande. Et si la caisse a la masse, petit m, alors la force, qui est appelée ici, P, pour le poids, est égale à M, fois G, M', pardon, G, grand M, sur R carré. J'ai simplement utilisé grand M, et j'ai réorganisé les termes. et donc le poids est toujours proportionnel à la masse pesante du corps, et fois une certaine valeur, qui sur terre est à peu près constante. parce que, petit r, c'est la distance au centre de la terre, c'est donc le rayon de la terre plus l'altitude, selon la hauteur à laquelle on se trouve. Et le rayon de la terre, c'est environ 6 000 km. Donc, même une variation de 1 ou 2 km, ne change pas grand chose dans l'altitude. C'est toujours à peu près la même distance. G est une constante, grand M, c'est la masse de la terre, toujours la même. Et donc, cette valeur, est à peu près constante, quel que soit l'endroit où on se trouve, quels que soient les corps. Pour donner sa valeur, c'est 9,81 mètres par seconde au carré. Au quotidien, dans la vie quotidienne, il y a souvent une confusion entre la masse pesante et le poids. Ceci est dû à la constante du fait que, quels que soient les corps, c'est toujours poids égale masse pesante fois une certaine constante. Et donc, on a tendance à les confondre. Mais c'est bien deux grandeurs différentes. D'abord, elles se mesurent différemment. On y reviendra. C'est la force qui est mesurée en newton et la masse est mesurée en kilos. Alors, malheureusement, on mesure aussi souvent les forces, parfois, ce n'est pas une unité dite internationale, ce n'est pas une unité standard. C'est le kilogramme de force qui est égal au poids au poids d'un kilo avec cette grandeur constante. Et donc, numériquement, le poids mesuré en kilogramme de force est à la même valeur numérique que la masse, d'où une confusion encore plus grande. Le poids, les instruments étant des grandeurs différentes, le poids et la masse sont mesurés par des instruments différents. Ainsi, le poids est mesuré par un dynamomètre ou un pèse-personne. Vous connaissez ces appareils sur lesquels on se pèse. C'est un pèse-personne qui mesure en fait le poids, la force qui est appliquée par un autre corps sur l'appareil. Et la masse est mesurée par une balance, typiquement une balance à plateau où l'on compare des masses, une masse à peser comme une masse de farine avec une masse calibrée des masses que l'on a dans une boîte et qu'on peut comparer à la balance. Parfois, la balance intègre à l'intérieur notamment les balances les plus perfectionnées pour éviter qu'on ne altère les masses calibrées. Elles sont stockées à l'intérieur et personne n'y touche. Il y en a aussi souvent une confusion parce que souvent un pèse-personne qui n'est donc pas une balance souvent l'appelle la balance. On dit je vais aller me peser sur la balance. Donc en fait, c'est un pèse-personne. une autre une autre caractéristique qui montre que c'est des grandeurs bien différentes c'est reprenons notre caisse. Si on la pose maintenant sur la lune la lune sur la lune la masse de la caisse la masse pesante sera toujours la même. Le corps n'a pas changé la caisse n'a pas changé donc sa masse est identique. Par contre, sur la lune le poids est six fois plus faible. si la caisse fait 60 kg son poids est de 60 kg force environ 600 newton 60 kg force mais son poids sur la lune ne sera que de 10 kg force. Donc la masse est identique mais le poids varie. Donc ce qui montre bien que c'est les grandeurs différentes. On a tous vu ces astronautes qui sont sur la lune et qui font des bombes kangourous parce que leur poids est beaucoup plus faible. mais leur masse est toujours aussi grande et s'ils se heurtent à un poteau par exemple à des pieds du lème en marchant ils se font aussi mal que sur terre parce que leur masse est toujours identique. Et du fait que le poids est six fois plus faible ils peuvent faire des bombes beaucoup plus grands mais notons que s'ils sautent de six fois plus haut ça sera aussi dangereux que sur terre. Et donc si on supporte une chute on va dire de trois mètres au-delà on risque de se briser les jambes peut-être un peu plus ça dépend comment on tombe bien sûr ça dépend des jambes disons trois mètres si vous faites un bond à plus de 18 mètres sur la lune et vous sautez dans un cratère de plus de 18 mètres vous prenez autant de risques et si vous sautez dans un cratère confond de 100 mètres sur la lune vous vous tuez. voilà donc nous avons parlé des unités de mesure de temps de kilos et donc dans la prochaine vidéo nous allons parler nous allons discuter des méthodes utilisées en physique pour mesurer la masse je vous remercie d'avoir regardé l'esprit